pour soutenir la chaîne vous pouvez cliquer dans les liens en bas des descriptions de la vidéo et me soutenir sur utip ou type bon visionnage salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série actualité oculus et aujourd'hui on va parler de la mise à jour v28 qui va arriver son quest 2 et peut-être sur quest 1 donc c'est une mise à jour assez particulière parce qu'on a des nouveautés intéressantes on va répondre aussi à vos différentes questions quand la mise à jour vous allez pouvoir l'effectuer etc c'est parti donc la mise à jour v28 regroupe trois nouveautés principales qu'on va détailler un petit peu donc la première est disponible que sur quest 2 pour l'instant c'est oculus air link qui permet de jouer à vos jeux pcvr sans fil mais là pas avec un logiciel cher comme virtual desktop ou un autre logiciel là c'est la solution officielle d'oculus pour jouer à vos jeux sans fil ça explique pourquoi par le passé oculus avait décidé d'interdire à virtual desktop d'utiliser son patch pour jouer aux jeux pcvr parce que eux préparaient la même chose chez eux ils voulaient pas que bah avoir un autre concurrent quoi mais finalement ils ont accepté plus tard que virtual desktop utilise son patch parce qu'avant il fallait télécharger via virtual desktop maintenant son patch est officiellement intégré dans l'application qu'on achète sur le store donc voilà la petite parenthèse est passé ça explique pourquoi oculus avait fait ça à virtual desktop par le passé et maintenant on va pouvoir faire ça avec le quest 2 donc bien évidemment pour pouvoir le faire il faut activer les options et vérifier que votre quest 2 soit bien à la mise à jour v28 et que votre logiciel sur pc oculus soit bien aussi à la mise à jour v28 donc ça promet d'être intéressant pour l'instant ça mode expérimental donc faut pas s'attendre que ça marche bien mais oculus quand même précise sur son site qu'il faut quand même avoir une bonne connexion wifi internet etc du mode du 5 gigahertz d'autres précisions bien évidemment je vous mettrai le lien qui détaille la mise à jour v28 dans la description de la vidéo en anglais donc c'est directement bas sur le site oculus vous aurez juste à le traduire via google traduction et vous pourrez voir tout ça en détail ensuite on va également parler d'une deuxième nouveauté importante de la mise à son vert donc pour l'instant sa mode son vert natif je pense pas que des applications on pourra utiliser ou très peu mais ça sera disponible avec cette mise à jour donc on sait que dans le monde va voir le mode son verse beaucoup plus tôt sur le quest 2 mais ça a été repoussé et là c'est officiel ça va arriver avec les mises à jour v28 et pour terminer la troisième nouveauté intéressante ça va être pour les personnes qui aiment bien travailler ou arriver c'est là on va enfin avoir la possibilité de matérialiser pas un canapé comme sur la mise à jour v27 mais bien votre bureau dans la mise à jour et 28 et en plus de ça oculus a signé un partenariat avec logitech ça veut dire que plus tard pardon vous allez pouvoir commander un clavier et le clavier que vous allez commander ou acheter chez logitech si vous prenez le clavier qui est compatible avec un oculus quest et bien vous allez pouvoir matérialiser le clavier directement de votre casque et écrire avec vos mains et voir les touches que vous écrivez sur le clavier donc c'est plutôt intéressant et ça promet des grandes choses pour la suite ensuite certains problèmes liés au guardian devrait être résolu dans sa version software le casque quest 2 ne se souvient pas du précédent guardian le guardian sautille peut avoir un message d'erreur le suivi a été perdu et aussi le truc que je n'ai pas dit il y aura aussi une amélioration sur le suivi des mains nous avons apporté des améliorations au comportement du suivi de la main afin que lorsque vous pensez le curseur ne bouge pas et en ce qui concerne le déploiement de la mise à jour parce que je pense que beaucoup de personnes se demandent quand ils vont avoir la mise à jour ce qu'il faut savoir c'est que la mise à jour 28 a été déployée depuis le 12 avril 2020 et bah tout le monde ne reçoit pas la mise à jour maintenant d'autres vont l'avoir plutôt d'autres vont l'avoir un peu plus tard ou beaucoup plus tard mais logique tout le monde devrait l'avoir autant vu du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo à liker et à partager la vidéo autour de vous pour aider à ma chaîne à se développer et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série actualité oculus à plus tachim pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité d'oculus facebook cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là cliquez sur la playlist actualité oculus donc pour l'instant il n'y a que 9 vidéos mais au fur et à mesure j'ajouterai d'autres vidéos à plus tachim à plus tachim